Allez, on est parti pour la dictée de mots et de phrases. Donc tu prends ton crayon ainsi que soit ton cahier, soit ta feuille. Et tu n'hésites pas à t'aider de tous les mots repères que tu as devant toi. Donc ici on a, je vois ce cadre là, pour la lettre G qui fait gueux, tu auras un mot repère donc Hugo, devant le O et le A, la lettre G. Et la bague, puisque devant E, I et Y, attention la lettre G est accompagnée du U, pour faire gueux. Et ici tu auras donc en la lettre G fait jeu, le pigeon en mot repère, puisque devant le O et le A, on a un E qui accompagne la lettre G pour faire jeu. Et ensuite ici tu auras le mot repère de la girafe, puisque pour faire jeu, devant le E, le I et le Y, il n'y a plus de U, il y a directement la voyelle. On est parti pour la dictée. Donc premier mot. Donc pour le E de guêpe, je t'aide, donc c'est le chapeau, d'accord, sur le E. Et attention le G est le G de bague. Une guêpe, avec le G de bague. Deuxième mot. Une, une éponge, éponge, avec le G de girafe. Girafe, éponge, une éponge. On continue avec le mot suivant. Attention, c'est un mot au pluriel. D, D, donc le terme en D. Et attention à la fin de nageoire, puisqu'il y en a plusieurs. Des nageoire, avec le G de pigeon. Et pour finir, attention, il y a deux lettres G dans le mot que je vais te donner. Donc le déterminant le, le garage, garage. Donc le G de ga, dans garage, c'est le G de Hugo. Et ensuite, garage, le G à la fin de garage, et le G de girafe. Le garage. Allez, on passe maintenant à la phrase. Donc attention, la phrase commence par quelque chose et finit par quelque chose. On y va. Premier mot de la phrase, le déterminant LA. LA. Deuxième mot. Pirogue, avec le G de bague. Troisième mot. É. É. La pirogue, é. Quatrième mot. Sur. Sur. Cinquième mot. LA. LA. Et pour finir, le sixième mot. Plage. Plage. Avec le G de girafe. Plage. Je répète la phrase en entier. La pirogue est sur la plage. Allez, on y va. Pour la correction. Dans la correction de la dictée, il fallait écrire une guêpe. Il ne fallait pas oublier le U avant le E pour bien faire le son G. Une éponge. Là, pour faire le son G, on n'avait pas besoin du U. Donc, juste avant le E, directement la lettre G. Des nageoires. Et c'était le jeu de pigeon. Il fallait penser avant la lettre O à mettre le E, sinon ça faisait nagoire. Et ça, ce n'est pas possible. Et pour finir, le garage. Donc, un G A pour faire ga et le G E pour faire jeu. Et la phrase, la pirogue est sur la plage. Voilà. Bravo si tu as réussi. On continue avec les exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada